Bonjour, Marc-André Mercier du récit Maths Science Technologies. Dans ce tutoriel, on va regarder comment on peut utiliser les vues en coupe lorsqu'on veut faire des plans avec Onshape. Une vue en coupe, si supposons on veut voir l'intérieur de la pièce, on va faire une coupe transversale, soit longitudinale, verticale ou horizontale dans la pièce. Je vais vous montrer aussi une façon qu'on peut utiliser pour produire des dessins, à part celle que j'ai présentée jusqu'à présent. Donc, lorsqu'on va avoir notre objet ici, c'est un assemblage, c'est pour ça qu'on n'a pas traité les assemblages, mais c'est pour ça que les icônes sont différentes un petit peu dans le haut. On peut venir sur le plus qu'il y a ici, puis on peut venir créer un dessin. Donc, par défaut, on ne pourra pas choisir les quatre vues parce qu'on n'a pas de pièce qu'on peut installer, donc ça ne va être aucune vue qu'on veut utiliser. On va choisir le modèle qu'on veut avoir au niveau des normes. Donc, vous allez voir, moi j'ai fait un cartouche spécifique pour le récit. Puis là, on va avoir une flingue qui va ouvrir, puis là, présentement, je n'ai pas de pièce, mais si je pourrais avoir une liste de pièces que je voudrais apporter, ou encore, je peux aller choisir un assemblage. Donc, moi, c'est un assemblage. Je vais tout simplement cliquer dessus, puis à ce moment-là, je vais pouvoir venir le placer dans mon espace de travail. Ce que je peux faire aussi, je peux choisir, c'est quoi la vue? Est-ce que je veux la vue avant? Je veux la vue de gauche, la vue de droite? Donc, je peux venir faire des choix au départ. Je peux venir choisir l'échelle aussi. Donc, présentement, je vais changer d'échelle parce que c'est petit un peu. Donc, je vais choisir quelque chose de plus gros. Donc, ça, ça me convient comme dimension. Puis, la vue de gauche également. Donc, il y a des éléments qu'on peut venir choisir. Donc, une fois que c'est fait, je vais tout simplement cliquer. Puis, à ce moment-là, la pièce va s'installer. Donc, je vais peser sur risque pour sortir de la fonction. Ma pièce va être remise. Par la suite, je vais la rendre un petit peu plus réaliste. Donc, je vais venir afficher la vue ombrée. Et par la suite, je vais venir choisir. Justement, moi, je veux voir l'intérieur de cette buse d'impression-là. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir choisir la vue en coupe. Donc, là, on va me demander est-ce que je veux vertical ou horizontal. Donc, moi, c'est vertical que je veux. Donc, je vais partir du haut parce que je veux la couper en plein centre. Puis, là, je pourrais tout simplement prendre ma pièce. Et la pièce va être générée à ce moment-là. Donc, une fois que c'est fait, on clique sur approuver. C'est sûr que c'est une pièce qui est un peu plus complexe. La génération est un peu plus longue. Mais on va voir justement que la pièce va être générée. Compte tenu que j'avais choisi, la vue ombrée ici. Bien, elle a reproduit également la vue ombrée. Puis là, je peux voir l'intérieur justement de ma structure. Puis là, je pourrais faire comme toutes les autres, venir placer les codes. Donc, moi, je veux savoir c'est quoi le diamètre de la buse. Donc, je vais venir ici. Je vais venir tout simplement placer un cercle ici. Je vais venir changer l'échelle. Là, je vais mettre du 8 pour 1. Donc, on a de la place. Puis, je veux rien d'autre de toute façon. Encore une fois, ça va être généré. Et là, je vais pouvoir venir placer les codes. Puis là, je pourrais faire plusieurs choses. Je pourrais mettre des points. Je vais le faire tout de suite après. Donc, supposons que je voudrais faire une légende. Je pourrais identifier des points sur mon plan. Donc, on va venir sur dimension. Je vais venir ici et placer le diamètre au niveau de l'ouverture de la buse. Je pourrais venir ici puis venir pointer avec un pointeur. C'est sûr que là, il n'y a pas de légende parce que les pièces ne sont pas identifiées. Oups! Je viens ici. Puis là, il me dit que c'est le numéro de la table, mais il n'y en a pas de table. Donc là, je vais tout simplement venir. Je pourrais venir supprimer le texte puis mettre le chiffre 1. Oups! Ça n'a pas marché. Je vais juste double-cliquer. Je vais venir changer le texte. Et à ce moment-là, je pourrais identifier une section que je veux pointer sur mon schéma. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Il me reste à mettre le titre. Puis, je peux exporter ça. Puis, je peux facilement voir l'intérieur d'une pièce, voir les structures avec des coupes transversales ou la vue en coupe. Merci. Merci.